Le mouvement caractéristique du début des années 80, c'est bel et bien le post-punk qui s'est évidemment rapidement rattaché à celui de la New Wave au fil de la décennie. En réponse à la déferlante punk, il est défini de la meilleure des manières par Allen Rubenstein de Père Hubu alors qu'il déclarait en 1978 les Sex Pistols, The Champ No Future, mais il y a un futur et nous essayons de le reconstruire. Parmi les dignes représentants du genre, on retrouve, en plus de Père Hubu, certes, Magazine, Public Image Limited, Gang of Foes, Success and the Banshees et bien d'autres encore, mais qui se souvient de The Sound ? Formation londonienne, née des cendres du groupe The Outsiders et dont l'album Geopardy sort pile en 1980, tel un symbole marquant de cet épisode important de l'histoire du rock. Geopardy est également le premier disque d'une trilogie signée chez Korova, fameux label qui nous a aussi fait connaître Echo and the Banshees avec From the Lion's Mouth en 1981 et All Fall Down en 1982. Cet enchaînement parfait aurait dû les propulser au sommet, il n'en a résulté qu'un petit succès qui fut cependant un peu plus large au Pays-Bas, et cela tout au long de leur carrière jusqu'en 1988. Et pourtant, la musique de ce projet menée par le brillant Adrian Morland n'a absolument rien à envier à celle de Joy Division et de leurs confrères. Même au fil de leur changement de label, leurs morceaux sont toujours aussi beaux et intenses, froids et tranchants comme leur registre l'exige si bien. De véritables appels au secours sortis tout droit de l'esprit torturés de Borland, en réalité atteints d'un trouble schizoaffectif, maladie mentale qui le pousse à mettre fin à ses jours en 1999, lui qui ne s'était de surcroît jamais remis du manque de reconnaissance accordé à The Sound. Sans pour autant le poursuivre dans cette noirceur, il est honnêtement difficile de concevoir ce manque d'engouvant pour tout amoureux du genre qui se respecte, car parmi la longue liste des groupes sous-estimés, il figurerait probablement dans le podium, devenant par conséquent l'une des plus grandes énigles musicales existantes, au point d'être encore citée et évoquée 40 ans après leur premier effort. Merci.